Musique Et salut tout le monde c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve sur The Crew Pour la vidéo de présentation du DLC d'avril sur le pack Red Et également la mise à jour de ce mois d'avril donc du 22 avril Voilà donc je vais vous montrer un petit peu les nouvelles specs qui sont disponibles Ainsi que les 3 nouveaux véhicules Et également les différentes mises à jour qui ont été faites Enfin les différentes mises à jour, les différentes choses qui ont été modifiées Alors ce mois-ci il n'y a pas de nouveau mode de jeu Mais il y a pas mal de choses qui ont été modifiées On va tout de suite se rendre dans un garage En ayant eu le saison de passe j'ai eu accès aux véhicules il y a des jeunes semaines Autres nouveaux véhicules Ils sont le Volkswagen Touareg Le Cadillac Escalade Et Un troisième véhicule qui est la McLaren F1 Oui la McLaren F1 Dans un pack Red oui c'est Un peu bizarre mais bon Là voilà Donc je les ai déjà un petit peu personnalisés Il fait quelques tours avec Donc c'est des bagnoles assez sympa à conduire La McLaren F1 il n'est que disponible en perf Alors moi personnellement je trouve qu'elle n'est pas tip top Du fait que dans les premiers rapports elle n'avance pas très Pas super vite par rapport aux autres voitures de sa Cadillac Donc elle n'est pas vraiment Super compétitif si on doit la prendre En joueur contre joueur Mais bon elle est pas mal quand même Donc il y a la McLaren F1 Il y a le Touareg qui est disponible en dirt Et en raid Je n'ai pas eu trop l'occasion d'utiliser en raid Mais la physique ça rapproche un peu de Pas du CVR2 Mais plus des voitures comme la Nissan Ou la Mustang Donc en dirt aussi il est pas mal Le Touareg et il y a le Cadillac Escalade Qui est disponible dans toutes les perfs Dans tous les specs pardon Et qui est pas mal en raid En raid et pas mal En dirt aussi Il a un petit peu le même site que le Siverado Que le Raptor aussi En dirt Après en ce qui concerne les mises à jour Alors de ce que j'ai pu lire Ils ont regroupé tous les salons de joueur contre joueur Dans un seul C'est à dire qu'en fait Peu importe dans la zone où on va On va pouvoir jouer toutes les courses Toutes les specs Ce qui je pense c'est une bonne chose Parce que ça évitera d'aller De voir chaque fois changer de De salon pour Pour jouer telle ou telle course D'une telle spec Ce qui est pas mal Après je sais pas trop ce que ça va faire Au niveau de la répercussion Des revenus entre Entre les différentes zones Donc je vais vous montrer aussi Une nouvelle spec Donc ça se rentre Sur le raid Mais il y a aussi des nouveaux Nouvelles specs Qui manquaient en quelque sorte Donc pour la rough 3400 Il y a la spec circuit Qui est disponible Vous voyez Je fais ça en live Hop Il y a eu des réajustements aussi Au niveau des missions Les missions factions En termes de revenus En termes de bugs Et d'XP Notamment la courge du fusitive Qui a été raccourcie Enfin qui a été raccourcie Qui a été Gréduite en termes de De revenus de bugs Parce qu'elle faisait Moins d'une heure Après ils ont corrigé Un petit peu les Les indications Sur les Sur les courses On a dit ça c'est dû au fait Que tout le monde faisait La mission du fugitif Pour gagner assez vite De De l'argent Donc en ce qui concerne La customisation Il n'y a pas de nouvelles De nouveaux vinyles Je crois Je ne sais pas ce que je crois C'est ce que je suis sûr Ils n'ont pas annoncé De nouveaux vinyles Par contre en termes de peinture Je crois qu'il y a La couleur chrome Ouais La couleur chrome Qui est nouvelle Donc ça peut rendre pas mal Sur certains véhicules Mais bon Je vais laisser En couleur de De base Ensuite Il y a les intérieurs Laquées aussi Qui sont disponibles Ça à l'intérieur Ce n'est pas vraiment Indispensable A changer Bon je vais laisser D'origine Juste pour montrer Donc je vais y acheter Toutes les nouvelles specs Puis je vais y montrer Une par une Donc le humeur Qui est en street Même si Bon c'est pas vraiment Une catégorie Que je vais utiliser Le humeur C'est pas vraiment Un véhicule Que j'utilise Souvent A voir Donc je vais mettre Toutes les pièces Parce que bon En 320 Je ne vais pas avancer Beaucoup Moi je n'ai pas Toutes les pièces Au niveau 50 Enfin si J'ai toutes les pièces Au niveau 50 Mais pas Toutes les specs Et Les bonus Les bonus Les annexations Les bonus de frein Etc Enfin bref Je crois que je n'en ai qu'un Dans chaque Chaque pièce Hop On va le tenir vite fait En cli Après Je modifierai en off Pas de stickers Ça sert à rien Des pare-chocs Ça en mettant Ça va être un petit peu Une biflée Je ne peux apporter Un véhicule C'est pas très très beau C'est un peu véhicule L'imiter Voilà Le mœur Après Je crois qu'il y a La scaline aussi Qui est disponible En raid Ouais La scaline Il y a la Dodge Ram En circuit La scaline en raid Je crois que Pas mal de personnes L'attendait Moi Personnellement C'est pas vraiment Le véhicule Que Que j'affectionne Puisque Tout le monde Utilise la scaline Donc Il déploie son char Comme s'il C'est quand même La scaline Je vais pas l'améliorer C'est comme ça Hop Alors aussi En termes de Mise à jour Normalement Tous les Ophées Maintenant Sont Réglés C'est à dire Qu'on peut tous Les faire Maintenant Il n'y a plus De bug Notamment Pour les Ophées Qu'on voit Qui à chaque fois Se reset On voit le chromier Tiens Le chromier En rouge Ça peut être Pas mal Ouais J'ai l'amélioré Ça plus tard Et je crois Qu'il y avait Aussi Alors le Doge C'est Le raptor Est disponible Dans toutes Les specs Donc le Spec raid Et le Spec circuit Disponible Ça ça peut être Pas mal En fait Ça Envoyer Une bourre J'ai déjà Un vinyle dessus Bah écoutez Je vais pas toucher Au vinyle Je vais s'en monter A fond Parce que je pense Que j'ai utilisé Pas mal Ça tombe bien Parce que j'ai Particement Toutes les pièces En vitesse max Accélération Accélération Juste les freins Que j'ai point De 50 C'est pas C'est grave C'est un peu Rebout de farmer En fait Les specs C'est un peu Chaude A farmer Au niveau 50 Sur toutes Certaines pièces Qui sont Un peu Difficiles A voir Il y a Le raptor Avec le spec Des circuits Et je crois Qu'il y a Aussi La camaro RS De 69 Qui était Disponible En raid Aussi Je ne sais pas Du tout Ce qu'il va y avoir En me Je ne vais pas S'arrêter Ce mois-ci Je crois Il y aura Un autre Ce qu'il va y avoir De disponible Mais je vais voir Un petit peu Ce à quoi On aura Droit Avant D'envisager De le prendre C'est un peu Bête Qu'ils ne mettent Pas de nouvelles Genres De nouvelles Modifications Visuelles De par choix Etc Surtout La possibilité De modifier Les par choix Etc En petit Très Des circuits Mais bon Je pense Que ça Ça viendra Plus tard Ouais T'as une scie Je vais mettre Ça Pif Moi je ne vais pas La monter à fond Les PS En circuit Ça coûte cher Même si J'ai 6 millions Je ferai ça Plus tard Et il y avait Aussi L'aspect Red Pour la Camaro Voilà Et je crois Qu'il y a Autre Non je crois Pas qu'il y a Autre Je vérifie Ouais C'est tout Et bon Ça fait quand même Pas mal De nouvelles specs De quoi s'amuser Surtout C'est celle-ci Que j'attendais Camaro Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a En termes de mise à jour Il y avait Le rassemblement Des Des différentes courses Dans les salons De joueurs contre joueurs Tout ça a été Enseillé dans un seul salon Enfin Dans n'importe quel salon Où l'on va On aura toutes les courses Il y a Il y a aussi La modification Des revenus De bugs Et d'xp Sur les différentes Courses De missions De factions Je crois Qu'il y a Une meilleure Stabilité Des serveurs Qu'est-ce que J'ai dit d'autre Il y a aussi La possibilité De tester La connexion Au début Lancement du jeu Dans le menu Principal du jeu On va voir Si la configuration Des porcs Etc Est bonne Voilà Je vais L'arrache Voilà Et je crois Que c'est bon On va pouvoir tester Tout ça Ah oui Il y a aussi Une chose importante Que j'ai oublié De souligner C'est qu'il y a La possibilité Dans les menus De maintenant Retirer les noms Des joueurs Dans l'interface Voilà Afficher les noms Des joueurs Il y a aussi De retirer Ceci Ah Il y a aussi De modifier La taille du texte Dans le chat C'était pas C'était pas avant Donc il y a La possibilité La possibilité de retirer Les noms Des joueurs Ce qui est pas mal Pour faire des vidéos Des photos Des screenshots Et aussi la possibilité De retirer Tout ce qui est Surveillance De la police Quand on part On part sur le play Mais ça je réponds Au computer Donc là ça peut être Bien mal Pour faire des photos Et des vidéos Sans avoir le nom Des joueurs Qui cachent un peu Le bazar Allez on va tester Ça Condition Ok Ça va Ça m'intéresse Il est pas mal De toute façon On avait déjà eu L'occasion De le conduire Dans les différentes missions Nakamaro En raid Alors là Scrine Aussi On va rester Porté ailleurs On va faire un tour On piffe En tout cas La collégation Il a l'air meilleure Avec les joueurs Parce qu'hier C'était un peu galère Pour trouver du mieux On a juste assez du Avec la mise au jour Chaque fois C'est un peu pareil Donc voilà Je pense J'ai fait le tour De tout ce qui était Nouveau Pour ce mois-ci Donc quand même La grosse Enfin la grosse Une des bonnes Des bonnes choses Qui ont été modifiées C'est les off-fait Notamment au convoi C'est pas mal Ça va être On va pouvoir Enfin Je vais balader en crou D'une ville en île Donc là Je crois qu'il y avait C'était quoi Quelqu'un Ça fuit Ah oui Il y avait les trois On arrive sur l'autoroute On voit une bonne gueule Quand même Le lapte On s'arrquillait On se peut faire On se peut On Mac On se peut On se peut L'a Wall Tu te On se peut On se peut On s' rema Enfin Et On se peut On se peut Le Raptor La RUF Ça ressemble un peu à De la CPR Perf Ouais Après je dis à chaque véhicule c'est pas mal Après il vaut mieux le tester en conditions réelles qu'en course Parce que là Les rides c'est pas vraiment ideal Optimus Ouais Donc en raid je vais tester Je vais tester le Raptor aussi On a déjà connu aussi Mission C'était Invitable le crash On a rapporte que 3000 maintenant On a rapporté 16 une avant Et du coup dans l'est Maintenant il n'y a plus de mission qui rapporte 16000 C'est un peu bête ça C'est un peu bête ça Enfin bon Enfin bon Donc voilà je pense avoir fait le tour Je vous ai pas montré tous les véhicules mais bon Vous voyez un petit peu le Le truc Le truc de toute façon je vais Fait voir quand je l'ai modifié Je vais quand même vous montrer aussi les 3 D'autres nouveaux véhicules Du saison de passe Du saison de passe Donc en perf Il y a la Il faudrait vraiment qu'il fasse un menu Ou une page favori Pour les véhicules Parce qu'on a tellement maintenant Le défilé Pour les trouver c'est un peu chaud Un peu chiant Un peu chaud Donc là il faim On me rappelle les souvenirs sur les Unis for speed Unis for speed 4 Unis for speed 3 sur plus La vieille de la McLaren Et c'est dégâter à combien La même physique Il y a aussi le Cadillac Un peu comme le Cigarado Un monstre Comme le Cigarado et le Rapport Il y a une étude de FPS Il est pas mal en dirt Mais il est parfait Je tourne mes virages Le Royale 3 Raig Très vite fait en Red Le milieu de couleur de l'armée WEC Des Etats Unis J'ai fait un petit peu ce qui Ça ressemble un peu là C'est du intérieur J'ai pas vu qu'il y avait ça Température Ça en vrai ça doit faire mal Bon bref voilà Je vous ai montré un petit peu Tout ce qu'il y avait à A voir et à savoir Pour ce patch d'Avril Enfin cette mise à jour d'Avril Je vous dis au mois prochain Ou peut-être à une nouvelle vidéo Sur The Crew En ce qui concerne les let's play de GTA V City et Nesforce 8 Ils vont continuer Même si là pour ce Pour les deux dernières semaines C'était un petit peu Un petit peu de relâchement Qui avait eu lieu Surtout pour GTA Où j'ai eu un peu de mal A upload des vidéos Compte tenu du poids Bref Je vous laisse Je vous dis à la prochaine C'était Diablo Salut !